Coucou tout le monde, on fait ensemble aujourd'hui une carte d'anniversaire. J'avais très envie de faire cet effet un petit peu cloisonné, je ne sais pas comment on peut l'appeler, que l'on voit beaucoup en aquarelle et j'avais envie de l'adapter à une technique plus simple avec nos encres. Je suis donc partie comme d'habitude de mon demi à quatre plié en deux pour ma base, mon rectangle un peu plus petit, celui sur lequel on va travailler, de l'adhésif doux qui va nous servir de masquage, ça c'est des choses que j'avais reçues de commande de Crazy Little Craft, et bien sûr des encres, et d'ailleurs en rangeant mes encres, je me suis aperçue qu'au final je n'avais pas utilisé la rouge, mais bon, j'avais envie d'un arc-en-ciel encore. J'ai découpé des bandes très fines dans mon papier de masquage, c'est un adhésif doux repositionnable, vous avez la référence sur le blog dans l'article que j'ai consacré au matériel que j'utilise le plus couramment, donc c'est un article qui est tout le temps épinglé en haut du blog, donc quand vous arrivez sur la page de présentation, vous le voyez forcément. Je me suis dit que la guillotine, ce serait l'outil idéal pour découper les petites bandes, donc je me suis bagarrée avec ma guillotine, sachant que comme c'est tout fin, je ne peux pas attraper comme je veux, donc je bloque avec de l'adhésif, jusqu'au moment où je me suis dit, mais essayons quand même dans le masico, et ça se passe très très bien, donc j'ai moins galéré. La guillotine c'est génial quand on veut faire plein de petites bandes fines comme ça, mais quand on part d'une feuille entière, pas quand on part de petites bandes. J'ai volontairement fait des largeurs différentes, alors sans non plus faire des largeurs trop importantes, j'avais envie de laisser des zones de blanc, je pense que c'est nécessaire, vous allez voir d'ailleurs quand on défait à la fin toutes les petites bandes, je trouve que le résultat est plutôt sympa, d'ailleurs ça m'a donné envie d'en faire d'autres avec des motifs différents, parce que là j'ai vraiment fait, on le voit d'ailleurs, au hasard, je mets les différentes bandes pour faire des zones plus ou moins grandes. Je fais en sorte de faire dépasser sur ma plaque de verre, comme ça, ça me permet de maintenir en plus mon devant de carte, donc ce sera encore plus simple de passer les petites encres. Et je fais tout un maillage en essayant de laisser une zone un peu plus importante au milieu, enfin après ça c'était l'idée du jour, ça n'a pas vraiment d'importance, vous faites vraiment ce que vous voulez avec les largeurs de bandes que vous souhaitez, de toute façon la surprise on l'a à la fin quand on défait tout. J'applique ensuite mes encres, alors le but n'est pas du tout de mettre une couleur par petite case, mais de faire un fondu comme si on avait un seul et unique fond, sans vraiment tenir compte des petites bandelettes que j'ai ajoutées. Donc comme d'habitude, je passe mes différentes couleurs, en faisant en sorte de bien fondre les transitions, et j'ai donc oublié le rouge comme je vous le disais, je suis partie en diagonale, donc j'ai au final, plutôt que de faire une seule fois chaque couleur, et bien je suis revenue à mon point de départ, en faisant du violet au bleu, puis du bleu au violet en gros quoi, enfin c'est pas tout à fait ça, vous allez le voir, mais comme d'habitude je suis partie avec une idée de base, qui était mettre des petites bandes pour faire différentes cases, mais j'ai pas du tout réfléchi à la suite, je l'ai fait au feeling, au fur et à mesure de la réalisation de la vidéo. Quand j'arrive ici, je me dis, comment je continue ? Bon ben je repars sur un petit peu de jaune, je trouvais ça plutôt sympa qu'il y ait cet impact lumineux au milieu, et comme j'étais un peu coincée, mais parce que j'ai complètement laissé tomber le rouge, si j'avais mieux réfléchi le truc, enfin bref, vous avez l'habitude, je fais au fur et à mesure, et ma foi on finit toujours par s'en sortir, plutôt pas trop mal ! Une fois que la partie couleur est terminée, je passe à la partie tamponnage, je vais utiliser deux petites feuilles de post-it pour délimiter les zones, et j'ai sorti tout un tas de planches de tampons, souvent très anciennes, d'ailleurs je crois uniquement très anciennes, mais que j'aime bien, donc que j'ai plaisir à réutiliser, et je voulais des choses très graphiques pour mettre en petite apparition dans chacune des cases. Je m'installe dans la planche à tamponnée, pour le cas où j'aurais besoin de passer deux fois, je vais utiliser la Versafine, même pas eu peur de faire des bêtises, et pour une fois, je n'en ai pas fait, et donc les fameux petits post-it, alors j'en ai toujours qui me servent à ça, et là ils étaient très 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 utilisés, donc j'en prends deux nouveaux, qui bien sûr me serviront à nouveau, et j'en profite pour vous dire que j'ai acheté ces aimants auprès de Jennifer Passion, qui est démonstratrice Stampin' Up, et je ne regrette absolument pas mon achat, parce que vraiment ils sont super forts, et maintenant ça tient, voilà je peux tamponner, ça ne bouge pas, donc ravie. Je délimite la zone dans laquelle je souhaite faire apparaître le motif, alors autant tout à l'heure pour les couleurs, j'ai fait comme si on avait un seul fond de carte, autant là par contre, je fais en sorte qu'il y ait un tampon par petite case. Pour cette case, sachant que c'est la plus grande que j'avais à habiller, j'ai pris cet ensemble de petites bandelettes, je fais en sorte de les mettre à différentes hauteurs, et ça va me donner l'idée après, pour terminer dans les plus petites cases, d'utiliser une de ces petites bandes, juste pour faire comme des pointillés, j'aurais pu sortir ma règle à pointiller, mais au moins comme ça, le noir est le même partout, j'ai toujours mon noir versafine, et d'ailleurs vous voyez que je n'ai même pas eu peur, je l'ai mis à proximité de mon coude droit, j'aurais tout à fait pu faire finir la manche du pull dans l'encreur, mais même pas, j'étais en forme ce jour là. Une fois que j'ai installé tous les petits motifs que je souhaitais mettre, donc dans les cases vraiment trop petites, comme je vous le disais, j'ai choisi de faire les petits pointillés, donc c'est le même tampon, en plus ça donne une certaine unité à la carte, puisqu'on a ce rappel de pointillés, donc je trouvais que ce n'était pas une trop mauvaise idée. Comme on a tous été super sages depuis le début de cette vidéo, on a droit à la partie magique, celle où on enlève tous les papiers de masquage. Je ne vous cache pas qu'au début je m'étais dit, je vais les garder, mais franchement ça s'enroule sur lui-même, donc bon, pour une fois j'ai jeté, je sais, ça ne me ressemble pas du tout, mais pourtant j'étais en forme ce jour là, on vient de le dire. Et voilà, je trouve que, oui je suis contente, même en re-regardant, en faisant le montage de cette vidéo, en voyant, je me dis que c'est pas mal, il y a de l'idée quand même. C'est une carte d'anniversaire, donc je veux quand même mettre un message d'anniversaire, je ne veux pas qu'il prenne trop de place. J'ai choisi cette planche crazy, je vais faire, comme je le fais beaucoup en ce moment, mais parce que ça répond bien à ce que je suis en train de réaliser en fait, un petit rectangle noir avec de l'embossage blanc, comme ça on retrouve les codes noir et blanc de la carte. Je trouvais que ça se mariait plutôt pas mal, et je peux faire une étiquette assez petite, puisque ce bon anniversaire, il est bien ramassé, la typo est parfaite pour ce genre de choses, donc je trouve que c'est pas mal, on a le message, mais qui laisse la part belle à ce qu'on vient de faire. Voilà, je me suis dit que c'était une solution plutôt bien, et qui est-ce qui vient d'oublier d'utiliser son coussin d'embossage avec la petite poudre magique à l'intérieur ? Eh bien c'est Bibi, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ! Comme ma guillotine était un peu triste, que j'ai mal parlé d'elle tout à l'heure, c'est elle que j'utilise pour finaliser le petit rectangle de mon sentiment, en plus là par contre je trouve que c'est plus pratique, enfin disons que moi je suis plus à l'aise, voilà c'est plutôt ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre vraiment sur la droite, couper au ras de mon devant de carte, et puis de l'autre côté, faire une petite finition en queue de poisson, faire une petite bannière. Pour ça j'utilise mes ciseaux Stampin' Up, je sais, je radote, mais vraiment c'est un outil nickel. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent en qualité de ciseaux, j'en ai utilisé plutôt pas mal, pas que j'ai forcément, mais que j'ai pu utiliser notamment quand je travaillais chez Tout-en-Cole. Sincèrement, moi c'est ceux que je préfère et de très loin. D'ailleurs pour info, je vous remets le lien vers la vidéo de Jennifer Passion pour que vous puissiez, enfin une de ces vidéos Stampin' Up, pour que vous puissiez faire votre choix si éventuellement cela vous intéresse. Je colle la carte en direct, par contre le sentiment je voulais lui donner un peu d'épaisseur, donc je sors à nouveau mes petits adhésifs pour miroir. Et je les recoupe parce que le but ce n'est pas qu'on les voit dépasser. Alors sachant que j'aurais pu par exemple noircir un peu les côtés avec un feutre, bon, ça ne se voit pas et je ne pense pas que la personne à qui je vais l'envoyer s'amuse à regarder sous toutes les coutures, mais de quelle couleur est donc la mousse qui est en épaisseur sous ce sentiment. Voilà, j'espère que la carte va suffisamment lui faire plaisir pour qu'elle oublie tous les détails techniques. Je voulais la mettre sur le petit morceau qui est tout seul, dans lequel il n'y a pas vraiment de détails et puis je me suis dit que c'était trop au milieu, que ce ne serait pas joli, donc j'ai opté pour une position un peu plus basse. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye !